... Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Malgré les avertissements répétés depuis plusieurs mois par les experts, la seconde vague de coronavirus est bien là en Europe et elle se propage rapidement. Les infections quotidiennes progressent à une vitesse qui n'avait plus été observée depuis le printemps au plus fort de la crise. Les soins intensifs dans les hôpitaux sont de plus en plus mobilisés et ils se rapprochent dangereusement du point de saturation. Cette semaine, les dirigeants européens ont tiré la sonnette d'alarme et ont adopté des mesures de restrictions supplémentaires, mais ils préviennent que des dispositions encore plus strictes pourraient se révéler nécessaires. En fait, nous allons avoir un confinement partiel. Pour contrôler le virus, le nombre de contacts sociaux et les voyages doivent être drastiquement réduits. Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux. Dans cette phase décisive et critique de l'automne, il est très, très important que tout le monde continue à jouer le jeu. Les dirigeants se rapprochent à petits pas d'un confinement complet. C'est une solution avec ses lourdes conséquences économiques dont personne ne veut. La pandémie continue de frapper, y compris dans le monde politique. Les rassemblements publics sont annulés ou au mieux réduits au strict minimum. Cette semaine, le groupe socialiste du Parlement européen a voulu faire avancer le partenariat entre l'Union et l'Afrique. Les 27 veulent étendre ce lien très important. Ils souhaitent voir le continent devenir un partenaire égal en matière de commerce et de partage des valeurs. Nos priorités en Europe doivent être les mêmes avec l'Afrique. L'égalité, l'état de droit et la démocratie. Il y a un point sur lequel l'Afrique peut se targuer de bons résultats, meilleurs qu'en Europe, à savoir la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le continent, qui a souffert du VIH et d'Ebola, a appris de ces expériences douloureuses. Retrouvons de Brazzaville le Dr Ngoïn Tsenga, responsable des réponses d'urgence pour le Bureau africain de l'Organisation mondiale de la santé. Merci de répondre à nos questions. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous faire le point sur la situation actuellement en Afrique ? Quels sont les pays et les régions les plus touchés par le coronavirus ? A l'heure actuelle, les 47 pays ont été touchés. Il y a des cas importants dans l'ensemble des 47 pays. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus d'un million de personnes infectées dans la région et malheureusement, 26 000 personnes sont mortes du Covid-19. Nous avons ce que nous appelons le top 10, parmi eux l'Afrique du Sud. Le pays compte le plus grand nombre de cas dans notre région. L'Afrique du Sud a récemment rapporté jusqu'à 60% des cas quotidiens. Mais il y a aussi l'Algérie, l'Ethiopie, le Kenya. Voilà les pays inquiétants en nombre de cas dans notre région. Au début de la pandémie, les experts prédisaient des millions de morts, des infections sérieuses et un effondrement des systèmes de santé déjà fragiles. Six mois plus tard, ce scénario n'est pas devenu réalité. Pourquoi le virus n'a pas touché l'Afrique aussi durement qu'on le craignait ? C'est vrai, tout le monde, y compris nous, était très inquiet au début de la pandémie de voir l'Afrique touchée profondément par le virus. Heureusement, je dirais heureusement pour nous, cela ne s'est pas produit jusqu'à aujourd'hui. Mais rien n'est acquis. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu de chiffres affolants, des chiffres catastrophiques auxquels nous nous attendions. Pourquoi nous pensons, comme pour n'importe quelle épidémie, que plusieurs facteurs ont mené à cette situation que nous connaissons en Afrique ? L'un d'eux est que la plupart des pays africains, de nombreux pays africains, ont pris des décisions au bon moment. La plupart ont pris des mesures préventives et des mesures sociales quand il n'y avait pas de cas signalés. Certains ont pris des décisions lorsqu'il y avait peu de cas. Ensuite, il y a la dynamique elle-même. La plupart des cas, au début de l'épidémie, ont été signalés dans les grands centres, dans les villes, les capitales. Donc, grâce aux mesures que je mentionnais, l'épidémie n'a pas eu le temps de s'étendre rapidement et de façon exponentielle au-delà des capitales. Que pensez-vous de l'argument de certains experts qui avancent l'idée que l'âge est une raison de la bonne résistance de l'Afrique ? L'Afrique est un continent jeune avec une moyenne d'âge de 19 ou 20 ans, ce qui constitue une sorte de barrière naturelle au virus. C'est vrai, mais en même temps, lorsque l'on regarde la dynamique d'expansion de la maladie, c'était la même dynamique que celle observée dans d'autres régions. Cela a pu jouer un rôle, mais nous ne savons pas exactement dans quelle mesure la structure démographique a réellement contribué à la situation que nous observons actuellement en Afrique. Docteur Ngoin-Senga, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec la perspective d'un nouveau confinement, les gens vont peut-être se préparer à cela, mais sans parler des simples réserves de papier toilette. Peut-être pourrait-on s'inspirer de cette prouesse venue du Japon. Regardez, vous remarquerez l'ouverture de Guillaume Tell de Rossigny. Assurez-vous que toutes les bouteilles ne contiennent pas d'alcool. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine.